... Mesdames, mesdames, messieurs, bienvenue au fronton mur à gauche de Biarritz-Place Abéry pour cette belle après-midi des finales de ce mondial espoir. La modalité de 36 mètres, le fronton mur à gauche et les spécialités de mers nues, de Palacorta et de Palette à cuir. Pour démarrer cette session de quatre rencontres, de quatre épilogues, la finale à mers nues individuelles qui va opposer, ça n'est pas une surprise, l'Espagne avec Javier Sabala au Mexique. Ricardo Alba, le Mexicain qui avait en poule éliminé le représentant français et qui se retrouve tout naturellement en finale. L'arbitre central, Durk Sébastien Verité. Et aujourd'hui, c'est le hyéno programmé, annoncé pour cet après-midi. On affiche complet Noa et Billetes d'Iretto Antoromachi. Et on démarre tambour battant à 15h. La majorité des publics ne s'est pas encore installé. Je suis accompagné pour cette rencontre, mais également pour celle de la Mernieu par équipe, de Philippe Lafitte. Voilà, le biarro, le fidèle du bac. On a déjà travaillé ensemble pour Pau, pour le trinqué. On se retrouve en mur à gauche. Bon, Philippe, merci d'être là. Bonjour, Jean-Marie. Philippe, qui était un papa heureux, il a eu son fiston qui a participé à ce mondial. Bon, avec malheureusement les désagréments que l'on sait vis-à-vis de la performance. C'était un petit peu attendu. On ne va pas y revenir. Donc, logiquement, Philippe, l'Espagne et le Mexique se retrouvent en finale. Pas de surprise. Pas de surprise. On pouvait peut-être s'attendre à ce que les Français soient en finale autant en tête-à-tête que par équipe. Simplement, notamment pour le tête-à-tête, on s'est aperçu qu'on avait un Mexicain qui était très performant. Et c'est très logiquement qu'il a battu notre représentant, Xavi Mendy, en demi-finale. On l'a vu notamment lors de la troisième manche, tirer des points, poser des pelotes, tirer des deux murs, de façon à la fois insolente, culottée, mais très technique. Donc, il était ce jour-là au-dessus du représentant français. Et on le retrouve logiquement face à Javier Zabala. Et donc, voilà, on va découvrir ce jeune Espagnol qui va être opposé aux Mexicains avec un jeu un petit peu atypique, mais qui possède les fondamentaux pour embêter l'Espagnol. Voilà. Philippe, la clé, on l'a dit la dernière fois avec Yves Salaberry, c'était le cas. La clé, c'est le but en tête-à-tête. Ah oui, l'engagement est prépondérant et il permet de pouvoir prendre l'avantage très rapidement. Et c'est vrai que dans cette modalité de main numéro à gauche, avec un fronton de place Averi qui est particulièrement rapide, avec des pelotes, j'ai l'impression, qui sont aussi relativement vives, le but est prépondérant et aura une grande importance pour le résultat. Voilà, premier point signé par l'Espagnol Javier Zabala, dans le plus pur style de l'école Guy Poussouane ou Vizcaïenne, un joueur sérieux, rigoureux, jeune, mais pétré de talent. On avait vu à l'oeuvre Mikel Larrañaga son remplaçant, un petit peu plus, on va dire, dans des morphotypes un peu différents, plus rabelé, 1m65 à peine. Rabelé Zabala, lui, est beaucoup plus longue ligne, avec donc un levier par-dessous plus important. Et donc pour l'instant, il a choisi la sape. Oui, c'est clair que l'objectif, je pense, des Espagnols, c'est d'éloigner au maximum le Mexicain du mur. On l'a vu sur la demi-finale contre Xavi Mendy, il est très dangereux lorsqu'il s'approche des trois premiers quadros. Il tire très très bien les deux murs, donc la stratégie de l'Espagnol, elle va être très claire, éloignée au maximum le Mexicain. Voilà les hommes d'Innocencio Aspiros, l'emblématique, le séculaire entraîneur espagnol qui mène ses troupes de main de mètre depuis, on va dire, au bas mot, une vingtaine d'années, si ce n'est plus. Et l'Espagne, donc, qui mène 2 à 0, avec Ravelé Zabala qui bute très bien, qui fait toucher ce mur de gauche, ça oblige le Mexicain à ramener de la gauche. Voilà. Le jeu qui s'équilibre un petit peu, ça a raccourci l'Espagnol toujours au fond, c'est le but, vous l'avez dit, Philippe, c'est d'éloigner ce Mexicain de la zone propice. C'est clair, et en plus, Zabala sert bien aussi le jeu à gauche, il ne laisse pas la possibilité au Mexicain de rentrer par en dessous, qui est une de ses spécialités. Il rentre très bien en défense par en dessous, et parfois il arrive à reprendre le mur, mais Zabala sert très bien la pelote à gauche, donc il n'a pas la possibilité pour l'instant, il ne fait que subir le Mexicain. Voilà, Ricardo Alba qui avait remporté le championnat du Mexique des moins de 22 ans, face à son homologue Daniel Ruiz, parce que là-bas tout est organisé aussi pour qu'il y ait de la hiérarchie, et c'est donc le titulaire à part entière pour l'équipe du Mexique. Mais pour l'instant, c'est l'Espagne qui fait la course en tête, Javier Zabala, 3, et le Mexicain, Ricardo Alba, 0, 4ème point de rang. C'est vrai aussi que les Mexicains, très souvent, ont beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre, on l'a vu à la fois en 2-2 et à la fois en tête-à-tête, ils sont très longs, s'il arrive à rentrer dans le jeu, il va pouvoir inquiéter l'Espagnol, mais pour l'instant, il n'est pas encore rentré dans la partie, il n'a pas démarré sa partie, il ne fait que subir. Et voilà pourquoi le score, pour l'instant, est unilatéral, 4 à 0. Voilà, il fait un temps superbe à Biarritz, aujourd'hui, 22-23 degrés, mais ça n'empêche pas, les passionnés de pelote a ébut bien, là aussi, de venir en nombre, puisque je vous l'ai dit, ce sera complet, au grand plaisir du président de la Fédération française et de l'organisation. Encore un peu court. Voilà, il n'a pas de sentiments. Je pense qu'il ne va pas s'aventurer dans le jeu de devant, au moins sur cette première manche. Il va essayer de prendre les devants et peut-être dans la seconde manche tenter un peu plus le coin, mais là, c'est clair. Je ne le trouve pas particulièrement puissant. Il est sérieux, il est bien appliqué, il lève bien sa pelote au mur, mais si le Mexicain arrive à rentrer dans la partie, peut-être qu'il est en capacité de pouvoir l'inquiéter. Pour le moment, l'Espagnol fait un sans faute et le Mexicain ne peut rien faire. Voilà, Javier Zabala au but, but long, au 6. La gauche du Mexicain, mais évidemment, pas facile avec ses pelotes lourdes et difficiles à pousser. Une gauche qui est un petit peu défaillante. L'Espagnol qui fait beaucoup de fautes. Le Mexicain, pardon, il a l'air particulièrement contracté. Alors c'est vrai qu'il ne fait que subir, donc c'est difficile de pouvoir bien rentrer dans la partie. Ça ressemble un peu au début de partie de Pache Chigaray lors de sa partie contre l'Espagnol où il avait eu beaucoup de mal à rentrer dans la partie. On avait vu que dans la deuxième manche, il s'était un petit peu plus libéré. Mais le problème des manches, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. Vous me direz en 22 aussi, mais voilà, il faut... Mais c'est l'avantage aussi qu'on peut se refaire un petit peu. C'est clair. Même si le Mexicain perd la première manche 10-0, il a tout à fait la possibilité de se refaire dans la deuxième et de pouvoir semer le doute. On a une petite fausse à gauche. Moi, j'avais l'impression qu'elle était bonne. Moi aussi, j'avais l'impression qu'elle était bonne. Sébastien Vérité. Je me suis trompé, il n'est pas juge principal parce qu'il démarre, lui, un petit peu. Il est en apprentissage fraîchement nommé au niveau international. C'est notre ami uruguayen dont j'ai oublié le nom qui officie comme juge principal. Et Sébastien Vérité, apparemment, a vu cette pelote Falta et les points défilent. Voilà, 7-0 déjà, plus que 3 points pour Savala pour finir cette première manche avec une partie. On peut estimer qu'elle n'a pas vraiment commencé pour l'instant, enfin, tout du moins pour le Mexicain. Attention. Alors oui. Il a un peu de chance en plus d'espagnol. Il a manqué son but et il a dépassé le numéro 4 à peine et le Mexicain n'a pas pu relever. Donc déjà 8-0. Après, même pas 10 minutes de jeu. Oui, même pas. On a commencé à l'heure à Place Abéry. Il est vrai qu'en filet 4 finales de rang, ça veut dire qu'il faut commencer à l'heure pour poquer de l'incertitude. Alors le programme, évidemment, c'est à la suite la Palacorta avec un France-Espagne très attendu. La partie de poule avait été particulièrement indécise, remportée de peu en troisième manche par les Français. Puis on reviendra à la mer nue avec le 2 à 2. L'Espagne toujours contre le Mexique et puis on terminera dans le feu, l'artifice à palais à cuire avec la France et le Mexique qui a créé la sensation hier. Ça va là qu'il ne change absolument pas sa stratégie. On éloigne le Mexicain du mur. Je trouve que le Mexicain assez passif, il avait peut-être la possibilité d'avancer et de rentrer avec sa main droite à la volée pour essayer de reprendre le mur et de casser la dynamique de l'Espagnol. C'est ce qu'avait fait Pache Echigaray au moment donné. Il était rentré à la volée pour essayer de casser cette espèce de longueur de but qui fait qu'on se retrouve au 8 ou au 9. C'est très difficile ensuite de reprendre le mur. L'Espagnol retrouve une pelote dans le 2 et il la renvoie très loin. Voilà, 9 à 0. Rabiel Sabala à la manœuvre. Il bute long. Encore une fois, le Mexicain qui veut le trouve très timoré. Il aurait peut-être pu rentrer à la volée par en dessous et là, s'il laisse dans la deuxième manche, s'il laisse l'Espagnol buter comme ça et se positionne au banc, je pense qu'il n'a aucune chance de remporter la seconde manche. voilà. Donc, on est rentré de plein pied tout de même dans cet après-midi des finales avec le public qui commence à s'entasser dans les 3 galeries de ce superbe fronton de place Abéry construit en 1931. Alors, eh oui, Philippe, vous montez en 1932, mais il a été inauguré en 1932 et construit en 1931. Une finesse que j'ai appris hier. Alors, comme je veux faire mon intéressant, voilà. Mais effectivement, c'est 1932 qui apparaît. Donc, superbe mur à gauche esthétiquement avec ses galeries de ses balustres en chaîne et donc, un des murs à gauche a grande capacité mais il n'empêche qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde va s'entasser. C'est une bonne nouvelle de voir que le fronton est plein aujourd'hui. La pelote mérite des événements qui drainent les foules et bon, plus il y aura de public, plus ça leur donnera envie de revenir sur d'autres manifestations. c'est un vrai plaisir. Voilà, il y a eu du monde aussi l'après-midi pour les parties on va dire intermédiaires. On a eu un petit peu de monde le matin mais globalement c'est vraiment une réussite. On a pratiqué une tarification adaptée. Bon, il y a eu aussi de la gratuité, les écoles sont venues donc bon, c'est vraiment... Un succès, on peut dire. Un succès, oui, on peut le dire. La compétition aura été un succès autant au niveau au plan sportif qu'au plan de la fréquence du public de l'organisation. Un beau succès. Voilà. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. C'est clair. Voilà, l'Espagne donc qui s'achemine vraisemblablement vers sa première médaille d'or à moins que le Mexicain nous démontre maintenant qu'il est en capacité de renverser la vapeur mais il ne va pas falloir qu'il se manque dans cette deuxième manche partout. Il a l'avantage du but. On voit déjà aussi que même s'il bute pas très très bien l'Espagnol il est quand même aussi en difficulté sur le retour du but. Attention, il dégage de la gauche et tout de suite il la sort à droite. Voilà qu'il n'est pas heureux pour se mettre en confiance. Non, c'est clair et l'Espagnol va engager tout de suite. C'est dommage parce que c'est vrai qu'en tête à tête on peut rapidement changer le cours de la partie. Une série de 2 ou 3 points ça peut semer le doute chez l'adversaire et là l'Espagnol il engrange son premier point tout de suite dans la seconde manche et du coup ça va être difficile pour le Mexicain il faut qu'il réagisse très très vite qu'il intercepte ce but à la volée pour pouvoir essayer de prendre l'avantage sinon sinon c'est voué à l'échec clairement. Voilà une analyse ciselée Philippe Lafitte vous avez été vous avez vous êtes un fidèle de Biarritz c'est clair toujours licencié au Biarritz Athletic Club depuis bientôt pas bientôt depuis plus de 30 ans maintenant voilà et vous avez donc connu la catégorie dite des indépendants Elite Pro Elite Pro rebaptisé Elite Pro sous l'égide à l'époque de Jean-Michel Hiddiar voilà qui aujourd'hui s'inscrime à installer le frontball loin des bases locales et avec un franc succès puisque tant dans la capitale dans l'Hexagone que hors des frontières et même au-delà puisque l'Asie l'Afrique la Palestine auparavant l'Afrique du Sud ont été déjà investiguées et bien le frontball s'installe met en place de la stratégie pour ouvrir un petit peu les frontières et permettre à des jeunes socialement en difficulté de pratiquer là on a vu le Mexicain pardon Jean-Marie qui enfin a pris le but à la volée de la droite et voilà il s'installe dans le 4 et ça lui laisse malheureusement ça lui échappe encore à droite et dans son attitude il a l'air d'être un petit peu mieux même s'il n'est pas payé au score puisqu'il est mené 3-0 mais on voit qu'il est en train de changer d'attitude il va essayer d'intercepter au but je pense que son entraîneur le célébrissime Manos Lucas qui avait joué la finale des champions du monde en 2002 contre Oinaz Benguichea a dû certainement lui dire qu'il fallait impérativement qu'il rentre sinon il allait se faire écraser par l'Espagnol alors moi je pensais innocemment ayant vu quelques parties que ce serait peut-être plus simple en tête à tête enfin plus simple moins compliqué pour le Mexicain qu'en 2-2 parce qu'en 2-2 on a quand même deux joueurs particulièrement solides dès demain et je m'aperçois que ce jeune Ricardo Alba est en train de prendre l'eau oui c'est clair mais je il est assez décevant aujourd'hui alors c'est c'est toute la difficulté de la main numéro à gauche c'est à dire que aujourd'hui Savala il fait absolument un sans faute et peut-être que peut-être que Alba a été un sur-régime sur les autres parties je crois que c'est quand on se retrouve confronté à du très haut niveau qu'on s'aperçoit réellement du niveau du joueur et aujourd'hui peut-être que le Mexicain Alba il est en train de montrer ses limites par rapport à un spécialiste qui fait absolument un sans faute mais c'est vrai qu'on avait eu l'impression visuelle que peut-être sur le tête à tête c'était plus accessible que sur le 2-2 puisque les Espagnols en 2-2 ont littéralement laminé des Français avec une partie parfaite avec une dimension physique qui n'a laissé aucune place à nos Français on avait l'impression que peut-être en tête à tête c'était possible pas en 2-2 et puis en fait on s'aperçoit que notre port mexicain il est quand même mal embarqué 5 à 0 il vient de lâcher encore une pelote à la main avec sa gauche vraisemblablement pas son meilleur côté et là ça défile un peu on va dire insolemment 5 à 0 on est à peine à 20 minutes de jeu voilà Javier Zabala n'a pas du tout à forcer son talent c'est clair il est extrêmement sérieux il est sobre voilà il n'a pas posé une pelote il avait l'occasion de le faire là mais il continue son travail de sape et le Mexicain est complètement désabusé je crois qu'il a lâché dans sa tête malheureusement je ne vois pas comment il va pouvoir marquer un point si ça continue comme ça voilà ça fait 7 non ça fait 6 6 à 0 on a tellement l'habitude de voir les points s'égréner qu'on va un peu vite en besogne 6 à 0 6 à 0 pour l'espagnol Javier Zabala face à V4 le relevan le Mexicain comme vous avez utilisé peu de salive Philippe vous reviendrez pour la main en nuit en 2 à 2 avec plaisir on ne serait pas fatigué par cette collaboration mais on aurait préféré évidemment voir un peu plus de jeu un peu plus de jeu mais c'est vrai que ce sont aussi des finales tous ces jours là sont jeunes quand on rentre dans une finale comme ça avec un fronton plein et qu'on démarre mal c'est très difficile de se reprendre surtout quand on a le niveau de jeu de l'espagnol en face et je crois que le Mexicain il est peut-être aussi déstabilisé par tout ça l'espagnol Zabala qui continue son travail de sable qui continue à allonger voilà aucune fioriture on a le point le plus long pour l'instant depuis le début de la rencontre mais bon le Mexicain est toujours en défense il est complètement en défense hop il est bon on a ce qu'il va poser même pas non non c'est clair la stratégie est celle de l'obusier feu à volonté notre ami Aspiros a dû lui dire interdit de taper devant voyons ah ben voilà un demiur et réussi un demiur parfaitement exécuté il est dans le 2 avec un effet qui permet à la pelote de sortir très rapidement c'est parfaitement exécuté rien à dire je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire peut-être que le Mexicain aurait peut-être pu inquiéter un petit peu plus on s'y attendait on espérait en tout cas bon pour le spectacle c'est un petit peu dommage mais on peut quand même remarquer le sans faute de Javier Savala qui est originaire de la province de Rioja un Rioja non avec une école de la Rioja qui fonctionne très bien qui fournit régulièrement des joueurs professionnels autant chez Aspé que chez Assegarcé et c'est vrai que c'est un à l'exemple du plus célèbre d'entre eux Titine qui a son académie voilà c'est un tempo demandé par l'Espagnol dont on pensait qu'il ne serait pas usé prématurément mais il va certainement quérir quelques conseils supplémentaires et puis il n'a pas il n'a tout ce temps oui je crois que les consignes ont été clairement fixées au départ il va s'évertuer à respecter les consignes jusqu'à la fin de la rencontre et s'il le fait il ne reste plus que trois points à marquer pour être champion du monde d'espoir à Biarritz voilà donc les confrontations entre l'Espagne et le Mexique évidemment ne soulèvent pas d'enthousiasme particulier ce ne sera plus le cas tout à l'heure puisque les cohortes les bus les voitures les breaks sont arrivés du Béhane des Landes des Midi-Pyrénées pour les finales des instruments oui parce qu'on a des joueurs qui sont originaires d'autres ligues que celles du Pays Basque donc c'est bien ça va donner un coup de fraîcheur avec un public qui va supporter nos représentants la particularité de ces spécialités c'est que justement elles sont jouées à haut niveau et bien par des des représentants de ligues proches le Béhane le Land Mini-Pyrénées on le répète mais voilà il y a de véritables grands joueurs de bons joueurs qui arrivent à éclore à travers les structures et du haut niveau également du côté de Toulouse Pau ça continue ça continue alors le Ravir Savala toujours très précis à l'engagement ça touche bien le mur de gauche donc c'est difficile et malheureusement Alban n'est pas en capacité de sortir ce but c'est un peu étonnant comme attitude on est habitué à voir des des Mexicains particulièrement hargneux particulièrement motivés qui arrivent à se transcender et c'est pas du tout le cas alors est-ce qu'il est fataliste et qu'il sent bien qu'il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui il a l'air résigné même depuis le début de la rencontre moi je le trouve particulièrement résigné on reconnait pas le Mexicain on reconnait pas non plus le public mexicain puisqu'il y a quand même les joueurs il y a eu quelques supporters qui se sont déplacés à Biarritz qui ont fait beaucoup de bruit sur les autres parties et qui aujourd'hui sont complètement muets on les entend pas du tout c'est assez surprenant on les retrouvera tout à l'heure pour la finale de Palette à cuire car le Mexique c'est invité à la finale face à la France voilà on va en terminer assez rapidement 9-0 une petite demi-heure c'est impressionnant l'exhibition de Javier Savala c'est impressionnant il n'y a absolument rien à dire et l'Espagne qui va remporter sa première médaille d'or alors il faut dire c'est vrai aussi que l'Espagne est la nation qui maîtrise parfaitement la spécialité deux mains du mur à gauche elle le montre aujourd'hui on a eu par le passé l'occasion quelques fois de la ravir quelques médailles notamment ici à Biarritz en 1988 ils ont un vivier de joueurs particulièrement important et qu'ils arrivent à chaque fois à sortir des joueurs de très haut niveau voilà Askena à la vierge à la novia à la fiancée pourquoi dis-je à la vierge je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête voilà le Mexicain qui rentre enfin de la droite on aimerait bien qu'il marque un point quand même parce que c'est vrai que c'est dommage c'est un petit peu dur pour lui il aura fait un beau championnat du monde malgré tout et terminer sur un score vierge ce serait un petit peu difficile pour lui oui mais pour l'instant il se retrouve derrière régulièrement l'Espagnol qui lui prend le mur qui est complet il a les deux mains il a les deux mains Jean-Marie il a les deux mains il a les deux mains voilà qui est très moral le premier point pour le Mexicain sur la première faute de Traversala je disais que je ne le trouve pas particulièrement impressionnant alors il est certes très sobre les deux mains bon c'est sa première faute on ne l'a pas vu tellement bousculer non plus on ne l'a pas vu bousculer mais on sent que quand il prend le mur avec sa main droite si on compare par exemple avec notre représentant Pachi Echegaray qui a impressionné tout le monde à l'occasion de la demi-finale par sa puissance il n'est pas particulièrement puissant alors bien sûr la puissance ce n'est pas le seul ce n'est pas le seul argument à présenter quand on joue à la pelote mais c'est quand même en tête à tête et notamment en main gauche c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental et et on le trouve moi je ne le trouve pas particulièrement puissant après extrêmement complet extrêmement sérieux extrêmement rigoureux on va voir comment il se comporte le Mexicain qui bute à ses mains voilà et deuxième point pour le Mexicain deuxième point pour le Mexicain et ça va quand même donner quelques regrets à notre ami mexicain parce que on se rend compte que malgré la première manche gagnée 10 à 0 et qu'il mène 9 à 0 mais Rabir Savala il fait quand même deux fautes grossières qui voilà c'est un petit peu un peu d'hommage que le Mexicain n'ait pas réussi à rentrer dans cette partie avant on aurait bien aimé avoir une rencontre un peu plus accrochée alors on va faire mon cher Philippe vous allez essayer de vous pousser un petit peu sur la gauche parce qu'en parlant de bousculer moi je sens que je vais finir par terre mais c'est notre ami Jean-Michel Hiddiar ici qui prend beaucoup de place évidemment il est fidèle Jean-Michel il aime la pelote le front de ball on voit le Mexicain qui reprend un petit peu le mur l'Espagnol il est quand même en défense il ne faudrait pas qu'il se mette à jouer maintenant les Mexicains parce qu'effectivement ça donnerait les regrets mais là Savala reprend le mur et c'est fini on est quand même mauvaise langue voilà encore des coups de boutoir au fond la gauche bien serré bien serré à gauche et le Mexicain qui semble montrer et voilà et voilà Savala je pense que les Mexicains ils vont être pétris de regrets parce que si Fabien Calois avait su rentrer dans la partie un petit peu plus tôt on sent quand même que Savala il fait trois fautes grossières il enchaîne trois fautes et s'il avait pu lui mettre le doute avant l'issue de la rencontre aurait pu en être tout autre bon 3 à 9 ça paraît difficile maintenant de pouvoir revenir on ne sait jamais de temps en temps on a vu des retournements de situations incroyables et plus le Mexicain va gratter quelques points plus le doute va s'installer dans l'esprit de Savala l'espagnol alors Alba qui bute il bute pas très très bien encore belle gauche il bute l'espagnol par contre l'espagnol rentre très très bien de la gauche il assure magnifiquement et voilà encore Savala qui échappe un peu franchement alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y avait de la place mais il y avait certainement la possibilité de présenter autre chose que ce que nous a présenté aujourd'hui Alba il reprend l'avantage Savala il va la dégager certainement voilà c'est ce qu'il fait alors vous voyez c'est la seule solution sinon c'est fini voilà il faut qu'il la prenne là et voilà c'est terminé voilà et bien l'espagne remporte sa première médaille d'or c'est un menu individuel Javier Savala Léorio Jano s'impose en deux manches sèche très proprement il a fait il a fait trois erreurs à la faire mais ça ne ça n'enlève pas le tableau il a fait une rencontre extrêmement sérieuse très précis sobre mais terriblement efficace voilà on va se retrouver dans quelques instants pour la finale à Palacorta première médaille d'or on le rappelle pour l'Espagne deux manches à zéro face au mexicain Ricardo Alba on se retrouve donc pour les instruments et un duel très attendu France-Espagne à Palacorta la remise des médailles un rituel incontournable avec évidemment les civilités les autorités et la médaille d'amernue individuelle qui va être remise aux Espagnols et notamment à Javier Sabala vainqueur du mexicain Ricardo Alba tout à l'heure et puis on a nos français voilà qui ont décroché le bronze face à Cuba une compétition où une fois de plus Espagne aura montré tout son savoir-faire avec des joueurs rigoureux puissants appliqués des mexicains qui auront eu le mérite d'atteindre la finale mais qui n'ont pas pu et su déstabiliser les ogres espagnols voilà Jean-Pierre Abéberi appelle donc les lauréats voilà le bronze pour Jean-Michel Mendy l'entraîneur son nouveau Chami Mendy et l'aspandard Pache Tchigaray à qui on prête un avenir très prometteur solide 18 ans qui promet Alva et Diaz les mexicains qui se sont départagés en championnat mexicain Javier Marine voilà Sabala et Miquel Larrañaga avec Innocencio Aspiros les champions du monde espoir de la catégorie en individuel alors que Jean-Pierre Abéberi a quelques problèmes avec son micro voilà Jean-Paul Driolet lui va remettre le bronze Jean-Paul Driolet c'est le président du club hôte Biarritz-Arak voilà la main d'oeuvre de ce club qui a été précieuse avec celle du Biarritz-Atheddy Club pour organiser contrôler et faire que ce mondial se dispute se déroule dans de bonnes conditions avec le succès populaire que l'on sait voilà le trésorier de la FIP la Fédération internationale voilà la représentante du conseil régional de monsieur Rousset Alain son président qui remet l'argent aux mexicains les métaillants les métaillants l'or aux champions l'équipe d'Espagne m'ont être mis par monsieur Hernandez vice-président de la Fédération internationale de Colombie-Las président de Cuba et Pablo Hernandez le président cubain qui s'est mis sur son 31 avec monsieur Morvan le préfet des Pyrénées Atlantiques là on a deux mondes deux civilisations deux cultures qui s'entrechoquent mais unis dans une même dynamique celle de cette pelote universelle que va que veut développer et que va développer la Fédération internationale à travers toutes ses actions tant sur le plan de la formation que sur le plan de la simplification des compétitions mais également de la création de nouvelles de nouveaux événements alors que retentit l'hymne espagnol l'Espagne qui pourrait bien devenir la nation numéro un de ce mondial alors que derrière les représentants toujours espagnols de la main nue par équipe s'échauffent voilà l'Espagne championne du monde des moins de 22 ans à main nue individuelle Javier Savala et Miquel Lardaniaga sans discussion aucune ont décroché l'or très logiquement ressort le groupe à main de la l'or dans le second il a